Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis très en retard mais aujourd'hui je vais être l'assistante de Stilto C'est le deuxième épisode de ce concept sur ma chaîne, vous allez me dire ce que vous en pensez Aujourd'hui on va être en immersion dans une journée avec Laure qui est influenceuse, chanteuse, on ne sait plus ce qu'elle fait On va voir ça ensemble, je suis en direction de chez elle, on va voir ce qu'elle nous réserve, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire Je veux juste pas qu'elle me fasse manger des plates au ketchup, c'est juste le seul truc que je crains C'est super grand, ça part encore plus grand que dans les vidéos, ah ouais, t'es sûr ? Bah tu veux que je te laisse visiter ? Donc voilà mon salon, où nous allons travailler, ma cuisine, je suis grave nul pour faire des vies, avec où es-tu là ? Ah, je suis émue, trop mignon, moi aussi j'ai ça partout dans mon appartement, ça me tue ! Lucas il est vraiment genre, est-ce qu'on peut enlever Maya qui me fait un gros fuck dès qu'on rentre dans la cuisine ? Voilà, là c'est euh... Mais tu sais que c'est avant la fois que je viens, mais c'est avant plus grand que dans les vidéos Mais j'avais eu le même sentiment chez toi, tu te souviens qu'on avait fait le poulet Vous vous rendez compte que vous avez tous les mêmes meubles ? Ah ouais ? Bah là c'est le même miroir, il y a le même vase, la même lampe Bon et après en vrai c'est pas intéressant, c'est genre salle de bain, chambre, toilette, tout ça... C'est trop bien ! Merci ! Mini pause avant de commencer la vidéo ! Vous allez voir que dans cette vidéo, mon teint est particulièrement frais et glowy Je vais vous révéler mes secrets, cette partie de la vidéo est sponsorisée par Herborian Je suis très contente, c'est très drôle ce que j'ai à vous raconter Pour ceux qui connaissent Herborian, vous connaissez forcément la super bébé C'est un petit peu plus couvrant qu'une bébé crème ou une CC crème, mais c'est ultra modulable Et sa particularité c'est que c'est concentré en soins, c'est pour ça que tout le monde adore ce produit Et parce que le rendu est grave naturel sur la peau, mais aujourd'hui on parle pas de la super bébé, on parle du super bébé concealer Parce qu'ils ont sorti un concealer, tout le monde attendait ça Franchement, quand la super bébé est sortie, tout le monde était en mode Ok mais maintenant on veut un concealer, et ça fait des mois que j'ai, vous savez, avant même qu'il y ait le packaging J'avais le produit pour pouvoir tester et je l'appliquer Je vais appliquer la super bébé avant, comme ça se fait Ce qui me fait extrêmement rire, c'est qu'ils ont sorti cette éponge géante Et cette mini éponge, c'est un fou rire Alors c'est pas en vente, mais c'est justement avec un code promo qu'on pourrait l'avoir Bref, ce sera les petits cadeaux, donc c'est incroyable Et c'est la première fois que j'utilise, je me suis dit que j'allais tester ma vidéo Putain mais c'est bien, ça étale grave vite, mais c'est génial Bon ok j'ai réussi à faire mon teint en 3 secondes Là en fait j'ai voulu filmer au téléphone, parce que comme ça vous captez bien tout Mais comment c'est hyper fin sur la peau Et on va appliquer le super bébé concealer J'aime trop l'applicateur, il est super fin On va tester la mini éponge en même temps Donc ça c'est enrichi en niacinamide Ce qui permet de lisser, hydrater et diminuer les cernes C'est ça que j'aime trop avec Arroyant, c'est que tout est un soin en fait C'est pas une marque de make-up, c'est une marque de soin Qui propose des produits teintés Et vraiment, vous verrez une différence Je le sais, sur la super bébé j'ai vu une différence de dingue sur ma peau C'est pour ça que je parle tout le temps d'Arroyant Parce que franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés Wow j'adore, juste j'ai envie de faire un truc Parce que du coup j'ai reçu d'autres teintes, dont la teinte caramel J'ai trop envie d'essayer en bronzer, ça je l'ai jamais fait Oh si c'est bien, pas mal, trop bien ça Ecoutez, voilà pour mon teint Sachez que c'est vraiment ce que j'applique tous les jours en ce moment Donc c'est le teint que j'ai sur mes vidéos Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'avec le code Dandy Vous avez moins d'impression sur tout le site et dans la boutique Opéra Juste c'est pas valable sur les coffrets et les kits Et à partir de 50€ d'achat il me semble Vous avez le duo d'éponges offertes Ça c'est trop bien, franchement c'est trop trop bien Et je sais que vous avez aussi la livraison offerte en France, Luxembourg et Belgique je crois Si c'est ça, je connais tout par coeur Je peux travailler chez Arbor Voilà, je vous laisse avec la vidéo Attends, je mets mes lunettes, j'ai pris mes lunettes Je suis trop contente de ces lunettes Moi je suis un peu stressée C'est vrai, pourquoi ? C'est toi qui es censé être stressée j'avoue mais Bah non je peux stresser J'ai peur d'être une... Bah t'es censé être stressée, t'es mon assistante Ah oui pardon Ok bah vas-y Alors présente-toi, pour les personnes qui te connaissent pas Ok Parce qu'il y en a pas beaucoup Alors bonjour, je m'appelle Stilto Enfin je m'appelle Laure Mais mon solo c'est Stilto J'ai 25 ans C'est des présentations dans le monde Je suis lyonnaise Et je suis à Paris en ce moment J'ai fait des vidéos sur Youtube Et je commence une carrière de chanteuse Et aujourd'hui on a une journée Alors c'est pas une journée méga méga chargée Mais quand même on va mixer un peu les deux Ok Genre on va faire la partie création de contenu On va aller à l'agence J'ai vu que tu avais déjà été avec Maya Mais on est à la même agence Donc je vais y aller aussi Et cette après on va aller au studio Parce qu'il faut que je parle avec les garçons qui travaillent avec moi Donc voilà tu vas apprendre plein de trucs Ok Donc en premier Tu vas me faire un petit matcha Mais attends mais Excuse moi tu te brosses les cheveux avec ? Bah je sais pas ce que j'ai fait Mais comment tu... C'est quand ? Tu vois que quand je le mets dans mon lévier Je l'écrase genre avec des trucs par dessus De ma vie entière J'ai jamais vu un fouet à matcha comme ça Et pourtant j'en ai vu beaucoup Je vais t'apprendre là C'est pas possible ce que tu me dis Oh c'est pour nous les croissants ? Oui j'ai pris des petits croissants Pour ton premier jour Merci c'est gentil Mignon Tu vois que t'es une patronne gentille Mais tu sais qu'en gros le fouet Quand il est tout neuf Tu le trempe dans l'eau bouillante Genre juste les tiges Tu laisses genre 5 minutes Et en fait à chaque fois que tu l'utilises Tu rinches juste les tiges Je savais pas ça Et tu touches plus Parce que tu fais quoi avec ? Bah je... Déjà j'ai banni dans l'eau chaude Je savais pas Ok bon t'en aurais un tout neuf tout à l'heure Tu veux un matcha ? Je veux un matcha Quand je crie Matcha ! Il faut que je tâne tout à l'heure 15 minutes Pour me faire un matcha Ou que ça soit C'est comme The Floris Lava Je peux être dans le métro et crier Matcha ! Mais fais pas ça Ok je me permets hein Je suis ton assistante Donc normalement je suis censée Tout connaître du soir Mais vite ! J'ai très soif en moi J'ai une question Est-ce que tu as une assistante dans la vraie vie ? Non Et justement J'ai peut-être envie d'en prendre une Mais j'ai un peu peur Donc vite c'est pour ça Je compte sur cette journée Pour voir si j'aime avoir quelqu'un dans les pattes Toutes la journée Ok Parce que genre j'aime bien être seule des fois Ok J'aurais peur d'avoir quelqu'un Et il y a des journées Si j'ai envie d'être seule Ou peut-être dans son contenu de mon côté De rien avoir à lui dire Ou à lui faire faire tu vois En plus que Je sais pas si tu sais Ouais Mais je me suis fait quitter Quitté quoi ? Enfin Ambre ! Mon dieu je ferais quitter Jean-Tierre Lucas Et tout ça J'étais trop mal ! Ambre c'est la personne qui travaille avec moi Depuis genre 4 ans Et donc c'est ma talent manager Et en gros on travaille ensemble Pour toutes les opées avec les marques Pour la façon de contenu à côté Pour moi etc Ouais Genre au niveau pro c'était trop cool Niveau amical c'était trop cool et tout Et bref Elle part Donc elle me l'a dit en décembre Franchement j'avais l'impression Que je m'étais fait quitter C'est normal ! Je pleurais le week-end D'un coup j'étais en mode Je dis vraiment moi je dois être tout Comment on fait et tout Ca faisait 4 ans Quand je racontais à mes copines Elles disaient Ah ouais je comprends C'est comme si ta collègue préférée Elle part Non ! Là c'est ta meilleure copine Ouais ! Et du coup je me disais Est-ce que en plus Je me chauffe pas à prendre une assistante On verra si c'est déjà Je fais l'affaire Ouais ! Comme ça je serai ce que je veux Et ce que je veux pas Bon vu que là T'es arrivé un peu en retard Qu'est-ce que t'avais prévu pour ce matin ? Je vais prendre mon temps Je m'adapte à ton planning Je suis sûre que vous êtes des gens Qui mangeaient pas de croissants En fait j'ai montré un T'es elle-ci ? Non mais alors Ca te fait mal au ventre Est-ce que je peux répondre ? Oui ! Oh non ! Attends t'es déjà Elle arrive en retard Ensuite elle est arrogante Et en plus Elle marche sur mon chien Je suis désolée Demain J'ai un shoot Un énorme shoot Tous les jours de cette semaine Je me suis dit Vas-y 3 jours sans sucre Parce que le sucre ça me fait gonfler Et j'ai pas encore réussi A le faire une seule journée Donc aujourd'hui faut pas que tu manges le sucre Mais Il a pas de pub Ouais une fois sur deux Mais là ça appuie Heureusement que je t'ai Il est à l'heure Mais de toute façon Tu vas être un peu déçue Parce que ce lait il mousse pas beaucoup Bah là c'est pas le problème Si je peux me permettre Ah ouais Voilà madame Putain mais j'avoue T'es mieux que moi C'est marrant que j'avais goûté chaud J'ai l'impression que ça fait plus Tu mélangeais ? Ça fait plus matcha girl Oui c'est pour moi Je vais quand même pas mélanger moi-même Elle est folle Laure elle est bien sympa Laure elle a bon dos Elle achète des croissants On se moque de l'or et du matcha Mais tu vas voir Je vais te faire souffrir Donc première Première La bosse qui bégaye Première mission de la journée Moi je vais trafiquer Je vais faire un peu de comptage Je vais chercher des factures et tout Toi Petite mission sympathique Pour se mettre en jambes Je sors une chanson Je sais pas quand Mais genre mi-mars je pense Ok Je vais te la faire écouter au studio Mais je te la fais pas écouter avant Mais je vais quand même te demander De bosser sur genre Du contenu À faire autour de ça Genre tu vois des fois les chanteurs Ils tentent des petites traînes Des petits trucs et tout Je vais juste te dire Que c'est une chanson Qui s'appelle Faut que tu m'aimes C'est répété plusieurs fois Genre ça fait Faut que tu m'aimes Ok c'est la seule info que t'auras Tu comprends ? Ouais ouais Je pense que c'est quand même pas très clair Mais T'es très forte Si t'as tout compris Comment je pourrais teaser cette chanson ? T'es mon assistante Fais moi des propositions Merde ! Putain j'adore les croissants Ils sont super bons ceux-là C'est moi qui les ai faits Je me suis levée très très tôt Ok c'est ça Je vais rigoler quand je vais voir Que mon idée sera vraiment sur ton compte Bah tu crois quoi ? Je t'utilise là Est-ce que tu veux que je te partage mes idées en même temps Ou je ferai par exemple que je te le présente ? Non tu me fais une petite présentation orale dans 15-20 minutes ça devrait aller non ? Ok j'ai une idée à te présenter Allez go ! Si on part du principe que ta musique sort le 15 mars Je pense qu'il faut commencer à teaser En fait je trouve que ça sera encore plus wow si ça sort d'un coup On va pas teaser deux semaines avant Ouais Du coup je pense que 48 heures avant c'est bien Donc mercredi Ce qui est un bon jour pour teaser Je t'imagine donc une vidéo Un réel ou ce que tu veux comme format Il faudrait essayer de faire écran noir Écran concert Écran noir écran concert Tu sais avec des boum en mode comme un coeur qui bat Et à la fin Qu'est-ce qu'il y a ? Mais là on dirait que j'annonce une tournée Non 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 Attends À la fin Non 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 À la fin on entend ta musique En mode bruit sourd Ouais Juste à la fin Ça c'est 48 heures avant Ok Tu vois T'aimes pas l'idée Non En fait je t'ai pas dit Un de mes talents d'assistante c'est que je suis un radar mensonge Et là tu me mentes En fait à la base je voulais pour le 48 heures avant que ce soit juste un endroit Donc soit c'est un concert soit c'est ce que tu veux Et après 24 heures avant qu'on voit plusieurs endroits pour qu'on capte encore plus Ok Du coup à chaque endroit on entend faut que tu m'aimes vu que tu m'as dit que ça serait bédé une fois Pour la sortie aucun rapport Mais en fait j'ai pensé à un truc que j'ai vu Mais il y avait une artiste qui a genre annoncé sa musique en chantant dans sa voiture Sympa Et en plus je trouve ça en fait j'aime bien ça parce que ça enlève le côté resta Ouais de ouf Et tu mets genre disponible sur toutes les plateformes Ouais Ok merci Andi Si si C'est pas terrible Si T'as des super idées Je te laisse la note en train d'en voir ce que tu veux Donc là il faut qu'on aille en rendez-vous On va prendre Soki Tu vas devoir toi balader Soki Ok Parce qu'en fait il est évident que c'est toute ma vie et que du coup mon assistante Elle doit être validée par Soki Faut que je vois qu'elle sait s'en occuper et tout Si jamais j'ai besoin un jour sur un shoot qu'elle la sorte et tout Ok J'ai une question Tu comptes ressembler comme ça Oh Oui Est-ce qu'on va rajouter un peu de couleur Vas-y Donc ferme les yeux Oh non j'ai peur T'inquiète Je sais que t'adore ce genre de chaussures Oh Non je rigole C'était pas ça On va choisir ensemble un petit tourès Ok Parce que j'ai peur que tu prennes peur mais je t'aurais bien envie d'en sortir Effectivement je prends peur Mais on est d'accord que là En fait sur moi on dirait que je suis déguisée tu vois Toi t'es trop stylée moi on dirait que c'est un déguisement Non mais là ça va pas avec les couleurs Ça c'est pas mal C'est pas C'est pas Ouais Ouais Toi tu le mets c'est stylé Moi on dirait que je travaille à Jerseyland Sinon ça C'est un petit pantalon de ganis C'est rose Et tu peux garder Vas-y j'essaye Alors J'adore Mais moi ça te va hyper bien Tu kiffes Bah ça va alors Ok C'est pas trop et tu vois Bonjour 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 je suis assistante de l'or aujourd'hui On me dit On va hyper bien ensemble Il fait froid mes or Comme tous les jours Normal Oh je peux pas ce genre de réponse Et bah C'est équivalent à tu veux une grosse ou une petite part de gâteau de modèle Est-ce que c'est fashion faux pas de mettre du rouge avec du rouge Ah non c'est trop bien Ah non ça va super bien T'es sûre ? T'es sûre ? Je te dis que je suis sûre J'ai envie de t'écouter mais malheureusement on a un peu Pas le même ciel On a la même approche Non on a pas le même ciel mais on a la même approche de la mode Parce qu'on est pas les pointus de la mode non plus T'as tout ça ce que je dis On me prend pas mal mais Genre on est la mode un peu normale Tu veux mettre quoi sinon ? Chiant Chiant ? Bah ouais Je crois que je vais partir sur le chiant Attends j'hésite Oh je suis en train de faire du temps On est à du taille du taille Ouais je suis en retard Mais du coup je prends un top bag néopards Ok honey Allez tu viens Allez Et vous marchez devant Allez Soki Viens Bisous Soki Allez à tout à l'heure Et arrête bien la peau Non Allez Soki on fait caca maintenant Et lui Non Si Allez Soki Pour le moment j'ai mis un jean qui trempe Et des sandales C'était malin comme choix Elle est trop bien Là nous sommes à l'agence La Nouvelle Pologne J'ai déjà venu ici avec Maya Oui Ça va ? Ça va et toi ? Donc moi c'est Ambre Ça fait trois ans et demi que je travaille avec Laure Et on travaille au quotidien ensemble sur tout son planning, sa stratégie, son orga Et pas du tout sur la musique parce que ça c'est quelque chose d'autre Mais ouais Trop bien On a une OP en cours avec la marque Chris et Cycli Et en gros ils font une OP ensemble et ils m'ont choisi pour en parler C'est un gros reel et juste il faut aller à Nanterre dans une boutique Chris Et du coup on est en train de trouver des solutions parce que je devais y aller jeudi demain A la base mardi mais ils n'avaient pas reçu un truc donc on a dû décaler et là plus jeudi sauf que la preview est vendredi Non mais du coup on va décaler la preview si tu vas... Là on est en train aussi de revoir un peu le script En gros je vais faire un reel avec une voix off derrière Ok Et du coup j'ai écrit une V1 un peu de ce que j'allais dire dans la voix off en leur disant bah en vrai si vous pouvez valider ça Maintenant comme ça on fait pas dix minutes d'aller-retour c'est plutôt pas Et il faudra ajouter une voix off Ok et petit bainso YouTube Et ça ma belle je suis bien contente qu'elle soit là Je m'étais dit ok j'ai vraiment envie que YouTube c'est à la base ma passion j'ai vraiment envie que ça reste un kiff Et genre là c'était plus un kiff parce que j'arrivais pas à être organisée et quand je publiais J'étais toujours déçue parce que pas assez de vue parce que moi j'avais genre j'avais imaginé mieux dans ma tête que le résultat final et tout Bref donc je m'étais dit 2024 je vais me donner à fond Pour pas que ce soit une contrainte je m'étais dit je fais une vidéo toutes les deux semaines parce que moi c'est plus mon... Cœur de... Ouais Je vais te donner le conseil vu que je t'en assiste Je pense qu'il faut que tu regardes les retours des gens, les commentaires qu'est-ce qu'ils disent Ils disent trop bien les vlogs j'en veux plus, on préfère les vidéos comme ci comme ça Et si t'as pas d'inspi regarde genre sur ta chaîne Ouais les vidéos qui ont le mieux marché Les vidéos qui ont le mieux fonctionné et les moments qui ont le mieux fonctionné de la vidéo Je peux faire un planning jusqu'à fin mars donc si je fais une vidéo toutes les deux semaines ça fait que 4 vidéos Dont une avec toi Ça va Oui mais j'ai envie de me dire il y a quand même un concept parce que si je marque encore weekly vlog bah... Non mais il vaut mieux que tu fasses 4 vidéos que t'aimes plutôt que 8 vidéos que tu fais sans plaisir Ah ouais j'avais une idée de concept Une idée de vidéo culture confiture Je m'étais dit je me trouvais un nom de concept autour de culture confiture Et en fait c'est genre des trucs culturels mais un peu de merde tu vois dans la série Netflix du moment et tout En vrai c'est des favoris genre Par exemple pendant tout un mois bah quand je vais à l'expo là une expo samedi je filme ou tu vois des trucs comme ça Tu regarderais ça ? Ça dépend du montage en fait Si tu le fais c'est ce que j'allais dire et si tu le fais en vlog moi on fasse quand même Ensuite je m'étais dit j'aimerais bien un jour dans l'année faire une semaine de vlog Toi tu l'as déjà fait Ouais je suis pas sûre que ce soit le moment idéal parce que ça va un peu te dégoûter Youtube Ah ouais ok Pendant quelques temps Ok donc peut-être dans un an quoi Mais c'est cool de le faire Ouais Même pour les gens mais il faut qu'il y ait un vrai concept tu vois Ouais c'est ça faut que ce soit un temps fort Je veux que tu me commandes du papier peint pour une vidéo C'est du papier peint que j'ai repéré chez Mathilde Cabana tu connais ? Non t'es trop une parisienne, ta phrase elle est trop parisienne pour moi Toi en papier peint C'est moi en papier peint ? Et je pense que je veux lui C'est très mignon Sublime Ouais c'est vrai que c'est mignon C'est mignon C'est vrai Délai de livraison entre 2 et 4 semaines Donc là il faut regarder dans ton planning Est-ce que ça rentre dans tes délais ? Il faut le temps de recevoir ? Le temps de tourner ? Le temps de monter ? De publier ? 4 semaines c'est le 6 mars là Ah ok bon c'est bon Donc j'aurai encore 2 semaines pour le Ok c'est trop bien Tu peux faire une vidéo je pimpe mes toilettes Ouais T'as besoin de quoi ? J'aimerais bien un petit tabouret Un tabouret où tu poses une plante, une fausse plante Ok Fausse plante pas vrai ? Bah non les toilettes je suis pas sûr Et un truc pour porter les journaux mais beau Parce que là actuellement j'ai un vieux panier On dirait un tas de crottes Ok Et il est entassé de gros magazines Qu'est-ce qu'on a pensé ? Très bien Ca va j'étais bien ? Bah toi t'étais super lente T'étais super Très à l'aise en même temps tu fais vraiment le même métier Et je trouve que c'est intéressant de voir comment On est différente Ouais comment tu t'organises Mais là je tiens à dire que je suis mieux organisée normalement Je reprécise que je suis dans une période de reconstruction professionnelle et émotionnelle Ok non franchement c'est intéressant de voir avec d'autres personnes Comment vous réfléchissez, comment vous pensez, comment vous mettez les choses en place C'est le but de la vidéo tu vois Genre on rigole etc mais le but c'est vraiment de voir comment tu t'organises au quotidien Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On prend la voiture Ouais Parce que mon assistante est venue en voiture Donc je ne prends pas le métro aujourd'hui Ton assistante a un chauffeur secret On prend la voiture, on fait un premier arrêt chez Maya Et après on va au studio Bonjour Wow Trop beau C'est méga bien Genre tu fais la maîtresse de maison Tu vois un croissant ? Oui alors j'ai bien reçu notre demande pour la commande Ouais Juste un petit truc avec la commande Avec la commande Elle va dans le stock Juste un petit truc avec la commande c'est qu'on a bien votre caméra J'ai peur là Le chargeur Non je crois pas Je peux plus blair moi J'ai la caméra Mais je m'en fous Mais tu peux la charger sans chargeur Comment tu la branches ? Mais j'ai pas de fil moi C'est USB c'est comme ça Comme iPhone ? Ouais C'est USB c'est USB Bon bah merci c'est pas grave Attends t'inquiète je vais te le trouver Non mais tu peux vraiment la charger Moi j'ai la caméra comme ça que j'ai perdu Mais à la base je l'avais sans chargeur Je t'avais donné plusieurs batteries en plus Ah non Comment elle rit moi ? Ah non Et tu parles pas comme ça à ta bosse putain C'est pas un plan très important C'est donc ça une journée dans ta peau On mange à 14h30 Ça me va Avec Souti Avec Souti On va au studio On rejoint Benoît et Jérôme avec qui je travaille sur l'album Et je vais te faire une petite session d'écoute Ça va être trop gênant parce que franchement je suis toujours un peu gênée de te faire écouter des... Alors ça genre t'es un peu obligée si t'es quelqu'un de sympa de dire ah c'est trop cool Non mais merci enfin tu vas pas nous sortir de la merde j'ai confiance Non mais tu sais ce que tu sais Et après je sais pas je vais voir avec les garçons j'aimerais bien que tu essayes de te toucher un peu Tu vas régulièrement au studio ou pas ? Ouais Soit quand je vais avec Benoît et Jérôme c'est une semaine sur deux Pas tous les jours mais deux trois jours Et parfois je fais des sessions avec d'autres gens dans Paris Après il faut qu'on parle avec les garçons aussi On va parler de la tournée Ça tu pourras filmer et de la sortie de l'album Ça tu pourras pas filmer Donc on est arrivé au studio Comme prévu je vais te faire écouter faut que tu m'aimes Donc petite session d'écoute Donc vous n'allez pas entendre On va vous mettre une musique d'ascenseur Au montage Et on a une autre chanson qui s'appelle parle moi Et là les garçons ils ont une proposition Donc les garçons c'est Benoît et Jérôme Qui travaillent avec moi Co-producteurs sur le projet C'est une session d'écoute de faut que tu m'aimes On ne sait pas quand elle sortira On aimerait bien mi-mars mais ça peut être après On va pas spoiler On va mettre après Que moi Bravo Allo Allo Trop stylé Mais elle est beaucoup plus Pas énergique mais il y a un truc en plus je trouve Ouais Ça change c'est d'habitude Ouais c'était un but un peu plus pop Franchement c'est stylé je m'attendais pas ça Pas du tout Grave Ok J'aimerais bien Je sais pas trop quoi faire mais j'aimerais bien que Andy Ah non mais ma phobie franchement J'aimerais bien faire un truc Ha 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 Ce serait vraiment une natre Je trouve que ça coule genre tu sais On lui fait faire genre même des chœurs genre Aaaaah Je vais mourir Aujourd'hui la chanteuse elle la voit un peu enrouée Elle aimerait son assistante Passe les chœurs Vas-y vas-y Tiens prends tu mets ton oreille Ils vont mettre fort Non mais ça va c'est pas un traumatisme non plus Tout ce qu'on dit Tout ce qu'on dit Tout ce qu'on dit Tu me fais rire C'était super Tout ce qu'on dit 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 Je crois que c'était super On peut venir écouter Tout ce qu'on dit Tout ce qu'on dit En ma vie Ha 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 Tout ce qu'on dit Tu me fais rire Non mais c'est tellement Je suis mignon regarde ça Tout ce qu'on dit 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 Merci Bravo Merci Tu as le matin La personne arrive Tu la connais pas Le soir Elle doit partir avec un titre C'est un peu express Ah ouais ça arrive ça ? Du coup là On va aller juste en face Au manager Parce que Il faut que tu me sélectionnes Des photos d'un shooting Que j'ai reçu J'ai ma petite idée Sur les photos que j'aime bien Mais j'aimerais bien Que tu choisisses celle Ou en tant qu'artiste Tu te dis En tout cas j'ai envie Genre Tu fais comme si tu me connais pas Et tu dis Ah j'ai envie de savoir Qui est cette meuf Donc je vais dire L'interview Qui accompagne la photo Et après Si on a le temps Tu me fais 2-3 lignes Pour une interview radio Que j'ai la semaine pro En fait j'entends le projet En gros c'est une interview radio En direct Et ils vont me demander De présenter le projet Donc pareil Si tu peux me faire ça Ça m'aide beaucoup Ok Ce qu'il a ? Pose avec elle Pose avec elle Je te fais une photo En mode assistante Il y a 2 semaines J'ai fait un shooting Images pour le côté chanteuse de ce tito Ça va être pour les DSP genre Spotify Ok Et ça va être si j'ai une interview avec un magazine par exemple Pour avoir des photos un peu représentées Ok Bah j'aime bien la vibe Ah ouais moi je trouve ça un peu glauque Et c'est trop sombre C'est pas représentatif je pense du projet Ouais Faut que ce soit lumineux Ouais Ça Ça fait mature Ça fait posé Genre il n'y a pas de Genre je suis timide et tout C'est genre je sais ce que je fais dans ma vie T'es trop belle dessus mais je pense que c'est trop jeune Ça fait quand même une petite vibe Une petite meuf genre artiste pure Posée Genre je n'ai rien à prouver Mais je kiffe ma vie Ouais Ça j'adore moi T'es un Ah ouais Incroyable Ah merci Ah non mais vraiment T'es trop belle dessus Tu me dragues si tu me dis que je suis trop belle Comment c'est bon je te plaide Oh putain J'ai le shoot demain Ouais c'est ce que j'allais dire J'ai oublié Je me suis dit vas-y 3 jours sans sucre Parce que le sucre ça me fait gonfler Le visage Et j'ai pas encore réussi à le faire une seule journée C'est rien hein C'est minu Le thé ça annule tout ce qui est sucre Si si C'est prouvé scientifiquement par Docteur Stilto Ok bon du coup Là t'es trop belle Juste ouais en fait j'aime bien cette vibe Mais c'est pas archi innovant Genre on se dit pas wow Ça casse le truc Mais ça fonctionne Quitte à choisir autant mettre celle où t'allier On dirait un peu une meuf mature Ou le côté artistique il est assumé tu vois Ouais Si je dois choisir celle où t'es la plus fraîche T'es vraiment Ouais je suis like T'es trop belle dessus Merci Vraiment On avait une où t'étais mature de ouf C'est ça Ouais c'est plus mature Ça non t'as pas l'air sûr de toi C'est marrant que tu dis ça parce que c'était la première tenue Ah bah J'étais un peu gêné genre T'es le début Ça t'es trop fraîche je te jure Moi aussi Genre une bombe à tonic Ok génial merci Sélection faite C'est super Dernière mission J'aimerais que tu En quelques mots Tu décris le projet Musique Stilto Ne fais pas un paragraphe en mode récité Mais tu vois des mots clés Ou quand la personne elle va m'appeler et que je vais être en interview ou en live en direct J'ai des mots à pêcher Starter pack Mais sans dire bague, socky parce qu'en fait dans la musique on sort tout tu vois Ça c'est un peu le piège parce que je sais que mon assistante n'écoute pas vraiment mes chansons Mais arrête de dire ça Non alors j'écoute pas du matin au soir ta musique Non j'écoute pas de musique T'as pas mis en réveil Non mais genre Mais tu connais tes sous Ok qu'est-ce que tu Voilà et tu C'est bague dans la dernière vidéo Ça fait bien Quand tu sors une musique Je vois toujours sur Insta Je regarde tout ce que tu fais sur Insta Alors qu'est-ce que tu pourrais Je vais aller écouter Mais je n'écoute pas Une musique Qu'est-ce que tu pourrais dire sur les textes tu vois Ah sur les textes Des textes ancrés dans le réel Tu vois Ah c'est dur hein Trop dur ça C'est pour ça que tu m'aides ma belle Je vais faire pipi en fait Et quand je reviens C'est fini Je sais pas quoi lui mettre Je pourrais être assistante d'un influenceur Mais pour de la musique j'ai tellement peu de connaissances Douceur, proximité, entraînant, rafraîchissant Bon c'est super nul ce que j'ai fait Je le dis voilà J'ai mis douceur Je trouve que Un peu C'est très doux ce que tu fais J'ai mis rafraîchissant On dirait un peu que j'ai trouvé tous les J'ai cherché des adjectifs sur Google Oui mais après c'est le but Quand tu dois vendre ton projet Oui oui J'aimais bien le mot innovant Mais je trouve que rafraîchissant c'est plus Ouais en plus innovant ça peut être à double tranchant Parce que j'arrive pas avec un style nouveau non plus J'ai aussi mis partage Parce que je trouve que c'est le genre de musique Il y a des artistes C'est des musiques que tu écoutes Unitement quand tu es seule Là c'est des musiques où tu as envie de partager Tu peux l'écouter en soirée En fond avec des gens Seule Ok Voilà Ok c'est bien Merci, très bien Bravo Bon moi j'étais contente de ta journée Enfin de cette journée De voir un peu tout ce qui se passait Dans les backstage Parce qu'en vrai on voit sur les contenus des choses Mais on se rend pas forcément compte de tout le travail qui est derrière Donc c'est intéressant J'aimerais bien savoir tu vois Parce que là il y a eu des changements Enfin c'est des questions que je me pose Ça fait combien de temps que là t'as commencé vraiment la musique sérieusement ? Un an Ah ouais donc c'est hyper récent Et t'as vu une différence par rapport au métier que tu faisais avant à 100% ? Bah ça me rajoute une... J'ai une charge mentale non mais quand même une quantité de travail Après je trouve que c'est par période la musique Donc il y a des fois où pendant deux semaines je suis dans un tunnel et je suis juste sur ça Mais je pense que je suis en train d'un peu trouver l'équilibre Parce que je dis à chaque fois mais j'ai pas envie de laisser YouTube et tout Mais le fait est que bah vu qu'il y a une nouvelle activité qui prend du temps Et il y a des gens qui quand ils lancent leur projet musique Ils font que ça tu vois à 10 000% Et moi je dois quand même allier les deux donc j'apprends Dans tout ce que tu fais au quotidien parce que du coup t'as plein de choses variées Tu crées du contenu pour toi, tes réseaux T'as des projets un petit peu plus gros pour l'influence T'as l'école avec les marques, t'as une agence, t'as la musique T'as tout ce qu'il y a autour, les tournées etc Qu'est-ce que tu préfères faire tout mélanger tu vois ? C'est très dur de choisir mais je vais quand même répondre de toute façon c'est chiant Qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que t'aimes le moins ? Ce que j'aime le moins ça dépend des marques C'est très grave de dire ça mais c'est certaines collabs Où je sens que je suis pas si libre que ça Et où je pensais pouvoir faire des trucs créatifs Enfin tu vois mais tu connais peut-être Des fois il y a certaines marques où t'es un peu plus bridée Parce que ce que je comprends la marque elle a vraiment Un brief précis, une idée précise Et des fois je sens que je peux être choisie plus Parce que je fais des vues et tout ce qui est normal Plus que parce que j'ai envie de raconter Et ma manière de lire et tout Le truc que je préfère tout confondu en ce moment c'est les tournées Parce que tu vis un truc Ouais quand tu es sur scène tu te prends une dose d'amour Merci beaucoup de nous avoir Accompagnés dans ton quotidien Dis moi à ton avis qu'est-ce que je devrais Inviter pour faire ce concept Ok attends Je veux être en immersion dans la journée de quelqu'un Mais qui ça pourrait être intéressant ? Attends j'arrive hein Prends ton temps Euh Genre des questions où les gens répondent du tac au tac Et moi je peux réfléchir 20 minutes Attends J'ai pas de nom en tête C'est pour ça que ça m'énerve Mais je te verrais bien Avec genre une influenceuse Un peu genre niche En mode seconde main déco et tout Et qu'elle t'amène faire des Genre je sais pas Emmaüs chiner des trucs Tu vois Mais j'ai pas de nom Enfin en fait je suis des filles Mais je connais pas leur nom Genre tu vois quelqu'un un dénicheur Genre on passe la journée avec une influenceuse dénicheuse Ça ou évidemment Anna Parce qu'Anna il y a le podcast Et elle a quand même un côté genre business girl tant riche et tout Un personnage mais qu'elle monte pas au quotidien Merci beaucoup Ah mais attends il y a la vidéo Il y a la vidéo sur ta chaîne Sur ma chaîne on a fait la journée parfaite d'Andy Allez voir Merci beaucoup d'être rendu disponible Merci à toi On peut te retrouver sur Youtube, sur Insta, sur Tiktok, sur tout Sur Spotify Je vais le rajouter j'ai pas l'habitude de le dire Je mets tout en barre d'info Oh ouais merci de m'avoir accueilli sur cette chaîne